bonjour bonjour les amis bonjour j'espère que vous allez bien c'est encore moi eve traiteur je viens envers vous aujourd'hui pour vous montrer ma recette de moambe la moambe au poisson fumé poisson salé mélange au poisson fumé et le poisson salé poisson fumé je vous avais montré dans une vidéo le poisson fumé elle était faite par moi même elle est là et là j'ai mon poisson salé qui a été fait aussi par moi même ainsi qu'avec mes têtes de poisson ils sont là j'ai fait mon poisson salé les larmes en poisson salé et là j'aime un moambe la sauce graines et la moambe que nous on appelle au congo il est là j'ai ma moambe et là j'ai le coco qui est le fou moi je laisse toujours dans l'eau parce qu'elle est sale et là j'ai déjà mixé mes épices j'ai mis l'oignon ma ciboulette poireau et deux grosses d'ail et là j'ai le poivre blanc poivre noir le persil je l'utilise pas et là j'ai le gombo et là j'ai le cube jumbo adja et les feuilles de laurier et là j'ai mis de l'eau au feu pour mettre mon poisson salé là je vais commencer à couper mon poisson salé parce que ce poisson là comme c'est fait par moi même le poisson chala poisson angola et angolo voyez regardez fait par moi même je vais la mettre dans l'eau je vais la faire bouillir la dessaler jusqu'à ce que elle n'est plus ça sont mes têtes de poisson je les avais pas j'étais parce que j'avais besoin de ça là je mets dans l'eau au feu regardez j'ai mis mon poisson salé et je vais attendre 20 minutes je vais d'abord la faire bouillir dix minutes je veux renverser de l'eau après je mets encore un deuxième vague d'eau je vais attendre dix minutes encore que ça soit vraiment dessaler parce que le sel c'est pas bon ça donne des maladies entre temps je veux mettre mon poisson là je veux mettre mon poisson mais dans l'eau je vais pas la faire bouillir mais je veux la mettre dans l'eau regardez et contre mon poisson salé sera prêt on va préparer et là je vais laisser mon poisson dans l'eau déjà avant que j'arronde ce poisson il était déjà nettoyé avec du vinaigre et là je mets encore dans l'eau mais quand même vinaigre on sait jamais avec les mers les microbes je vais la laisser dans l'eau jusqu'à ce que le le poisson le poisson salé puisse cuire donc là je vous laisse à tout à l'heure les amis regardez là j'ai fini de faire bouillir en poisson salé je vais enlever du feu et je vais la nettoyer je vais mettre là je vais manger mes têtes de poisson je vais la mettre encore dans l'eau froide pour la nettoyer pour la nettoyer pour la mettre après avoir faire bouillir le poisson salé il faut encore la laver je vais manger mes têtes de poisson donc je les lave après je vous appelle parce que là j'ai déjà nettoyé mon poisson poisson a été déjà nettoyé et je vous je vous à tout à l'heure je vous donne le poisson je mets l'eau ce petit pot l'a été équivalent à un verre d'eau je veux la mettre je l'ai mis et je vais mettre la sauce graines qui est la moindre que nous on appelle au congo et je mets la deuxième et encore tu voyais regarder et encore des sauces graines à l'intérieur il faut bien le remuer avec de l'eau là j'ai deux boîtes j'ai mis au feu je vais encore mettre un peu d'eau regardez j'ai remué je vais remuer la sauce graines qui est dans la boîte parce qu'il y a encore de sauce graines et encore la moindre vous n'êtes pas obligé de préparer deux vous n'êtes pas obligé ça ce sont les commandes je les renverse dans une autre boîte de sauce graines je renverse là je fais un peu de rincer la boîte parce que la sauce graines regardez vous voyez donc je ne pouvais pas jeter là je remets je mets au feu je rajoute encore un peu d'eau je rajoute encore un peu d'eau pour rincer juste la boîte je fais avec les doigts je mets encore des sauces graines regardez je mets mon poisson fumé je mets mon poisson fumé je veux mettre mon poisson salé voilà mon poisson salé mes têtes de poisson poisson salé je vais mettre mes épices j'avais déjà mixé j'avais déjà mixé l'oignon l'ail le poireau ma ciboulette là je mets mes épices une bonne fois parce que nous au pays ce sont les noix de palme hein les noix de palme et là ils ont déjà arrangé dans les boîtes donc moi je n'ai plus besoin de de garder là j'ai mis là voilà j'ai mis mes épices je veux mettre mes feuilles de laurier le cube je ne mets pas mais non le gombo je ne mets pas mais non j'attends qu'il puisse cuire au moins 10 minutes à 15 minutes je veux rincer un peu moulinex il y a un peu les épices à l'intérieur je rajoute et on attend 15 minutes et là je mets le gombo regardez j'ai le gombo là je mets mon gombo voilà je veux mettre je vais mettre le cube je vais mettre le cube c'est bon là je mets le cube jumeau comme déjà mon poisson salé est salé on ne met pas assez on va mettre le poivre noir une cuillerée à soupe de poivre noir allez on va laisser je mets plus le poivre blanc on va laisser cuire au moins 10 minutes encore et on va mettre le coco à tout à l'heure ma sauce et là c'est ma sauce on va laisser cuire encore 10 minutes et on met le coco ça c'est notre moindre sauce graines il est prêt on va mettre le fou moi qui est le coco j'ai lavé là je vais mettre dans ma sauce ai il est il est il est il est j'ai le bon c'est mon gombo même les collègues regardez j'ai mis le coco comme je vous dis toujours je laisse un peu cuire au moins 5 minutes parce qu'il faut toujours le faire cuire on ne sait jamais d'où il provient là où on cueille ça c'est sale donc là on va le laisser un peu cuire au moins 5 minutes on se revoit à la cuisson à tout à l'heure amis nous sommes à la fin de notre cuisson là c'est notre moambre poisson fumé poisson salé à la moambre au coco et c'est notre sauce graines qu'on a préparé donc c'est ça veuillez contacter EVE traiteur au 07 77 05 82 81 merci abonnez-vous likez, partagez, activez la cloche faites les commentaires bisous, au revoir Merci.